Le 8 mars s'invite à la une de l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde. C'est donc parti pour la journée internationale des droits de la femme, une journée pour promouvoir les droits de la jeune féminine. Ici, en République démocratique du Congo, il n'y aura pas d'effectivité officielle. Les femmes, membres des organisations féminines et politiques, seront face au président de la République et au palais du peuple pour une activité organisée par le gouvernement. Les précisions tout à l'heure avec la ministre du Jean, Famille et Enfants, Gisèle Daya-Luceba. Dans ce journal, nous irons dans la ville de Colésie à la rencontre de la première dame de la République, Denise Niaquerouti-Sukedi. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur la télévision nationale congolaise pour votre journal du matin en ensemble pour 30 minutes. La lutte entre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un nouveau bâtiment de la cellule des renseignements financiers a été inauguré pour renforcer son action. A l'ouverture ce mardi 17 mars, le chef de l'État était présent. Vu du ciel, c'est un bâtiment modeste qui n'attire pas de suite le regard, malgré sa nouvelle touche architecturale. Et pourtant, c'est entre ces murs que le pays a implanté l'un de ses centres névralgiques. Ce 7 mars, le président de la République s'est personnellement présenté pour inaugurer ce qui sera désormais le siège de la cellule nationale de renseignements financiers. Ce service public créé en 2008 avec pour mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme n'a existé que de nom jusqu'à ce qu'il soit valorisé par le chef de l'État dès sa prise de pouvoir en 2018. Le secrétaire exécutif du Sénat, Adler Kisoula, a dans son allocution de circonstances salué la volonté affichée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui grâce à une vision éclairée a fait de ce service le bras séculier de la lutte contre la corruption et l'impunité. La cérémonie de ce jour intervient dans un moment particulier où notre pays fait face aux multiples défis sécuritaires, notamment la prolifération des groupes armés et l'agression de ces derniers dans sa partie est par les terroristes du M23 soutenus par les Rwandans. Notre travail consiste aussi à l'identification et au démantèlement des réseaux qui finançaient ces groupes armés. Vous avez donc, Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, le soutien de la cellule nationale des renseignements financiers de votre pays, rangée pour lutter contre les sources de financement de ces mouvements. Faire prospérer l'État de droit dans le pays, c'est cette vision qui oriente les différentes actions dans ces secteurs. Le ministre de Finance, Nicolas Kazadi, lui voit déjà une scénarèfle encore plus influente dans les milieux financiers. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une simple formalité administrative pour plaire à qui que ce soit. Elle est un grand vecteur de changement. Elle précède et elle suivra le changement des mentalités que vous appelez de tous vos voeux. Elle apporte un changement majeur qui nous concerne tous, que l'on soit responsable public, représentant de la magistrature, opérateur économique ou simple citoyen. Le chef de l'État a, après la coupure du ruban symbolique, visité les différents locaux de la cellule. Une scénarèfle bien plus efficace et autonome aidera sans doute le pays à mieux filtrer les transactions et en dénicher celles rattachées au délit. L'inauguration de ce bâtiment marque également le lancement de la campagne de vulgarisation de la loi récemment promulguée sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Direction citée de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi a accordé une audience ensemble avec le ministre angolais. Les Affaires étrangères, Tête Antonio, ils ont passé en revue la problématique des questions en rapport avec le processus de paix dans l'Est de l'RDC. On fait le point avec Jean-René Loup. Une forte délégation angolaise porteuse d'un message au président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, a été reçu ce mardi 7 mars 2023 à la cité de l'Union africaine. La problématique des questions en rapport avec le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, Honor Kivu et Alituri, ont figuré au menu de l'audience que le président Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo a accordé à Tête Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères. Côté RDC, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, le directeur de cabinet du chef d'État, Guylain Nyebomouizia, et le haut représentant du chef d'État, le professeur Serge Chibangou, ont assisté à cette audience. L'émissaire du président angolais, Joao Lourenso, s'est refusé à toute déclaration au sortir de cette audience. Des sources concordantes apprennent-on que cette audience a porté notamment sur des questions relatives au renforcement des liens de coopération entre Kinshasa et Luanda et surtout au début du cessez-le-feu à partir de la date du 7 mars 2023 par les troupes rebelles du M23 soutenues par le Rwanda. Il s'est de rappeler que le président angolais, Joao Lourenso, est le médiateur désigné dans le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Socieux de la situation sécuritaire inquiétante qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo, le parti politique agissant pour la République s'est déployé dans quelques zones de la ville de Kinshasa pour y faire signer une pétition dénonçant la balkanisation de la RDC. Richard Kalala, reportage. Lorsqu'une cause est juste, même le soleil accablant devient un allié. Sur la question de la souveraineté de l'espace congolais menacé par son voisin frontalier le Rwanda, par les truchements des M23, le parti agissant pour la République à réponse sigle, dit non à la balkanisation de la RDC. Pour ce faire, le partisan de ce parti cher au sénateur Guy Luando sont partis de la place Victoire dans la commune de Kalamou. Objectif, faire signer une pétition à toutes les filles et fils de la République pour dénoncer l'occupation dans l'Est de la RDC des forces négatives dans quelques villages qu'ils contrôlent en ce jour, poussant les autochtones à l'exode. Henri Moutombo, porte-marole de l'AREP, n'est pas allé par le dos de la cuillère. Nous, en tant que Congolais, en tant que jeunes de cette nation, nous ne pouvons pas accepter d'être cette génération de liquidateurs par la faute de laquelle le Congo aura succombé sous le pied de ses pires ennemis. Aujourd'hui, à cause de nos richesses, les ennemis de la République veulent tailler dans l'unité de notre nation. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes levés comme un seul homme pour pouvoir demander aux Congolais de signer la pétition pour dire non à la balkanisation de sorte que ce message fort puisse aller au-delà des frontières de la RDC pour dire que les Congolais ont dit leur pays restera un et un divisible. Kalamou, Kimbonseke, bien d'autres zones de la ville de Kinshasa ont été envahis par ces hommes en t-shirt et casquette blanc porteurs de la pétition non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Comme annoncé tout au début, l'on célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la femme en République démocratique du Congo. Cette année encore, il n'y aura pas de cérémonie officielle. La célébration ne sera donc pas éclatée dans l'ensemble de 26 provinces que compte le pays pour se faire une grande activité donc prévue au Palais du Peuple pour marquer cette journée. Confirmation faite par la ministre Jean Famille Enfants, Issa Ndayalusseba. Négatif, madame. Je crois qu'il y a une confusion par rapport à mon information d'hier à la population. J'avais informé qu'il y a des activités qui sont prévues au demain par tout l'État de la République mais qui n'ont pas une connotation festive c'est-à-dire qu'après les activités prévues que les gens se permettent parce qu'on nous a toujours fait avec moi dans ce sens-là que j'ai parlé. Ce n'est pas pour autant dire que j'ai interdit les activités pour le 8 mars. Je confirme, je confirme, tout ce qui a été prévu pour demain aura lieu parce que déjà, c'est important qu'avec l'intervice de la présidence pour très bien préparer la présence du chef de l'État au palais du PEN. La fondation Denis Sia Kérotis et Kédi en action dans la ville de Colouésie où des personnes démunies leur fait l'île à la maison Kuetou et l'hospice des vieillards ont bénéficié des vivres. Geste de la première dame de la République appréciée à juste valeur une façon pour elle de célébrer la fête de la femme avec la population de la baise. Né Chakial, je sais pas, il y a un mot pour le reportage. Après une toute première nuit sur le sol de la baie, la première dame de la République a pris la route aux premières heures ce lundi pour la périphérie de la ville de Colouésie. Une route longue de 100 kilomètres qui mène la fausse de l'édit vers la femme du Congo profond très souvent oubliée. Le long trajet, Denis Nekiru Tshisekedi s'accommodent aux réalités des populations. Après trois heures de route, l'épouse du chef de l'État est enfin arrivée à Mouchacha où l'attendait impatiemment les habitants de ce territoire. Je vous remercie beaucoup, plus particulièrement le chef Coutumier qui m'a surpris avec le présent pour Dieu vous bénisse et que je souviens de vous. Oh maman, je ne suis pas venue les mains vides, je vous ai ramené des cadeaux. Il y a moins de la femme ? Sur place, Denis Nekiru Tshisekedi a même le temps de jeter un oeil sur les travaux de construction de certains ouvrages initiés par les autorités. Au même moment ou presque, une délégation de la fondation qui porte le nom de la première dame s'est déployée à travers la ville de Colouésie. Leur première cible, l'orphelinat Maison Kuetou. Plusieurs présents, vivre et non vivre, ont été remis aux pensionnaires. La première dame est ici pour une visite mais elle s'est dit dans le cadre des activités de sa fondation, les premières personnes qu'elle souhaiterait que sa fondation puisse visiter, ce soit les orphelins. Pour ses enfants, c'est Noël avant l'heure. Chants, cris et prières pour la bienfaitrice, l'expression du cœur pour dire merci est simplement émotionnelle. Applaudissements Après l'orphelinat, la délégation de la fondation Denise Nekirouchikidi s'est rendue à l'hospice des vieillards de Colouésie où sont hébergées une cinquantaine de personnes de troisième âge. Là aussi, le même geste sera posé en faveur des pensionnaires qui, comme le plus âgé d'entre eux, trouvent tout de même le moyen d'exprimer leur joie. Que Dieu bénisse notre maman. Nous souhaitons qu'elle ne se fatigue jamais et qu'elle continue toujours avec ses œuvres. Nous lui disons merci. La fondation Denise Nekirouchikidi n'a pas fini sa ronde dans Colouésie. Sa main est encore assez longue pour toucher certaines personnes en situation de vulnérabilité. Voyons à présent ce qu'ont été les travaux de la 54e session de la commission ministérielle sur les statistiques et les objectifs de développement. Le siège de l'ONU à New York a abrité la 54e session de haut niveau de la commission ministérielle sur les statistiques et les ODD rencontres organisées par la commission économique et sociale de l'ONU. Crispin Mbadou Panzou, ministre d'Etat, ministre du plan AI, a valablement représenté le gouvernement de la République démocratique du Congo. Placé sous le haut patronage du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ces assises avaient pour mission de réfléchir sur les questions importantes suite des crises économiques auxquelles le monde a fait face. En présence des délégués des gouvernements du monde, le patron de la planification nationale, Crispin Mbadou Panzou, a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir que sous impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, le gouvernement de la République est déterminé à organiser le recensement général de la population et de l'habitat dont la dernière opération remonte d'il y a plus de 30 ans. A ceci s'ajoute la volonté du chef de l'État de développer le pays à partir de la base avec la mise en application du programme de développement local des 145 territoires. De retour au pays, Crispin Mbadou Panzou a accordé une audience lundi 6 mars 2023 en son cabinet de travail à une délégation de IDEV, une structure de la Banque africaine de développement chargée d'évaluer les stratégies et les politiques des opérations de cette banque panafricaine. Conduite par Boubacar Li, cette délégation est venue faire part au ministre d'État, ministre du Plan AI, Crispin Mbadou Panzou de l'objet de sa mission en République démocratique du Congo qui consiste à évaluer le projet d'appui à la consolidation du typique économique pacte en sigle. Crispin Mbadou Panzou a souhaité plein succès à cette délégation de la Banque africaine de développement. Il a placé sous sa tutelle le patron du plan n'a pas manqué de brosser en quelques lignes les résultats obtenus grâce au projet pacte qui a été visible et a invité tous les services du ministère du plan à accompagner cette équipe d'évaluation de la Banque africaine de développement pour des résultats escomptés. L'actualité, c'est aussi cette signature des accords sur la relance des activités de coopération maritime entre les ports de Houston aux Etats-Unis et les ports congolais. c'était lors de la mission effectuée par Jean-Claude Moukendi directeur général des lignes maritimes congolaises. En mission de travail au port des Houston dans l'état de Texas aux Etats-Unis d'Amérique le patron de l'armement national Jean-Claude Moukendi Mbiam Mouinza a obtenu des autorités portuaires des accords positifs quant aux facilitations en vue de la relance des activités des géants de mer dans le port de Houston notamment l'obtention d'une priorité d'accostage la tarification préférentielle et tant d'autres. A l'affût de potentiels partenaires le numéro 1 de l'armement national Moukendi Mbiam Mouinza a eu des échanges fructueux avec le partenaire d'Africa 2000 au menu de leur entrevue la possibilité d'entretenir de partenariats gagnants-gagnants. Obtenir des aires de stockage pour le conteneur et l'entrepôt pour les cargaisons en vrac et aussi obtenir des données statistiques à jour par produit en tonnage. Avant d'éclore son périple au pays de l'oncle Sam le patron de l'île maritime congolaise a pris part à la conférence sur le perspective économique organisée à Woodland par la chambre de commerce de Houston. Sur place une tribune lui a été offerte afin de s'adresser aux potentiels partenaires. Avec la chambre de commerce de Houston il a émis le vœu de tisser de partenariats mutuellement avantagés pouvant permettre à LMC de renforcer sa participation dans la chaîne logistique internationale et saisir ainsi le revenu généré par le flux important de tonnages des échanges commerciaux de la République démocratique du Congo et des autres pays africains. La direction générale de LMC s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo qui tient au développement intégral des entreprises congolaises. Les échanges sur le bon fonctionnement des stations régionales de la RTNC ont eu lieu hier autour du ministre de la Communication Médiale, le directeur provinciaux et le directeur général de cette chaîne publique se sont retrouvés à la table des discussions qui est avant que Patrick Myria rencontre la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en RDC qui est une journée chargée que nous détaille Caïtan Magaen dans ce reportage. Après sept jours de participation à l'atelier de formation sur la redévance audiovisuelle organisée par la direction générale de la RTNC, une dizaine de directeurs provinciaux de la télévision nationale ont été rechus par le ministre de la Communication et Média dans son cabinet de travail de la Gombe. Accompagnée de la directrice générale Sylvie Hélenguet et du DGA Joseph Adolphe Votot et directeur de la télévision nationale ont apprécié les échanges avec la tutelle sur le fonctionnement actuel et futur de l'air station provincial. On a eu un certain nombre de points à débattre avec son excellence par exemple le texte qui nous régisse nous avons estimé que ces textes sont inadaptés par rapport à l'environnement actuel et nous avons parlé de la vétusté de nos matériels et équipements. Bien avant dans son cabinet de travail le porté-parole du gouvernement s'est entretenu avec la nouvelle ambassadrice de ZUESA en RDC autour de l'importance de la transparence et de la clarté dans la communication du gouvernement RD congolais. J'ai salué son engagement pour lutter contre le disinformation le fait que nous on va continuer de soutenir tous ces efforts parce que vraiment on est ensemble pour une communication claire et qui donne les bonnes informations à la population. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'est du pays l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en RDC avoue que les USA privilégient la voie diplomatique pour le retour de la paix dans le pays de Lumumba. Etat de droit en RDC le rôle clé que la Cour constitutionnelle se prépare à jouer pour crédibiliser les élections prévues en décembre le président de la Cour constitutionnelle on a discuté avec l'ambassadrice à l'Etat-Unis en RDC Jean-Pierre de Lodemazu pour les détails. Au sortir de cette audience avec le président de la Cour constitutionnelle la diplomate américaine a déclaré qu'elle est allée rencontrer le président pour lui présenter ses civilités. Ils ont également échangé sur l'état de droit en RDC les questions relatives au processus électoral. Madame Lucite a salué le rôle clé que la Cour constitutionnelle s'apprête à jouer dans le déroulement des prochaines élections. C'était pour moi un grand honneur de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle avec son équipe. Je salue le rôle clé que la Cour va jouer dans le déroulement des élections justes, libres, transparentes et crédibles. La coopération judiciaire entre Kinshasa et Washington sera un succès rendu possible grâce aux formations et autres échanges d'expérience entre les deux États. Elle a également rappelé la visite du président de la Cour constitutionnelle dieudonnée Kamuleta aux États-Unis et a souhaité à ce que ses visites soient plus fréquentes pour tisser des relations entre les deux judiciaires. En cette matinée, nous allons nous aussi intéresser à l'inauguration du 15e Orange Digital Center en Afrique et au Moyen-Orient. Ce centre de données vient de booster le secteur du ministère des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est le directeur de cabinet au Pétenti qui a présidé la cérémonie du Dino-Nomacique dans ce reportage. Père du numérique congolais, un lévier d'intégration des banques-gouvernances, des croissances économiques et des progrès sociaux. Désormais, le groupe Orange s'engage dans cette direction en contribuant à la formation des jeunes et à la réalisation de projets de grandes envergures sur les télécommunications. Le lancement par les directeurs de cabinet né au Pétentic du 15e Orange Digital Center en est une illustration éloquente. Ce Data Center, avec ses quatre programmes, entre autres, l'Académie Digitale et l'Atelier des Fabrications Numériques vont permettre aux jeunes de développer leurs compétences numériques. Déjà, 1700 jeunes ont été formés grâce à ces dispositifs. Certains ont eu à présenter leurs projets à la grande satisfaction de tous. La visite que nous venons d'effectuer nous a permis de découvrir les différentes espèces mises à la disposition de la population du Kinshasa par Orange pour leur permettre de se familiariser avec les numériques et l'innovation et surtout d'améliorer leur employabilité. À travers ses 15e Orange Digital Center, le groupe Orange souhaite faire participer les jeunes Congolais à la transformation numérique du pays en les encourageant à devenir des entrepreneurs, à créer des contenus et des services digitaux locaux. Le Orange Digital Center de Kinshasa est un projet qui nous tient particulièrement à cœur sur Orange. Il faut noter par ailleurs que le prochain déploiement sont prévus dans les universités partenaires à Kananga, Lubumbashi et Matadi. C'est pour permettre d'élargir encore plus l'impact des oranges digitales sont terres dans toutes les régions. Autre actualité, la première phase de mise en circulation des bus transacadémias pour la mobilité des étudiants de Kinshasa a été lancée. 375 francs congolais, c'est le prix fixé pour chaque étudiant. Les premiers passagers sont très heureux dans ce reportage du Rekin Zuluïa. La journée de ce lundi 6 mars 2023 n'a ressemblé à aucune autre journée dans la vie de l'étudiant congolais qui voit désormais son calvaire lié à sa mobilité disparaître et prendre une autre tournure. Celle de l'espoir. Son propre transport devient effectif avec le lancement de la mise en circulation des bus transacadémiens. 12 heures locales, deux lignes sont lancées. Lignes numéro 9 et 19. Nous remercions le président dans des mêmes conditions. Voilà. En plus, il y a ça, il y a ça, c'est même le débrouillage. Avec engouement tenté d'euphorie, les étudiants embarquent. De l'uniquine pour UPEN en passant par ISTEM, ICC et dans le sens inverse, les étudiants de l'ISP et Goumbé, IEC, INA, ULK pour Matete, Seru et Jossi pour prendre place à bord. En tout cas, encore une fois, notre très sincère remerciement au fréquentage de la République qui a passé à nous les étudiants pour cette initiative qui n'a jamais existé et c'est pour la première fois que nous prenons des dix étudiants aujourd'hui dans notre pays et puis nous promettons d'accompagner ce projet pour que cela soit réalisé le plus longtemps possible. Dans une coordination personnelle du directeur général des Transacadémias, Georges Ongelo Dangar, les bus déployés ont réussi leur mission à l'aller tout comme au retour. Tout était donc parfait dans ce routing inaugural. Enrôlement des électeurs dans la province du Kassaiti Kappa, Jérôme Kaibabo, fils du terroir, a sensibilisé les habitants du secteur de Tissoukou à s'enrôler massivement. La sensibilisation à l'enrôlement massif des électeurs pendant cette période de la révision du fichier électoral de la CENI, voilà qui justifie la descente à Kamwecha, Tissoukou et Kachimou de Jérôme Kaibabouti Kote, appelé ici l'homme de 100% qui a été accueilli par cette foule incommensurable au chef lieu du secteur de Bakwanyambi où il a demandé aux hommes et femmes et aux nouveaux majeurs de s'enrôler massivement pour avoir la nouvelle carte d'électeur qui va leur permettre d'accorder un second mandant au chef de l'État Félix Antoine Tissouké de Tchunombo au moment des élections de décembre 2023 qui se pointe déjà à l'horizon. Sur l'ordre de notre président national Laurent Batemoun nous a mandaté de mobiliser et de sensibiliser nos communautés pour que nous puissions voter Félix Antoine Antoine Tissouké comme notre champion du jour. Chacun prenne au moins une carte avec l'objectif de voter ce jour-là et relire Félix Antoine Antoine Tissouké parce que c'est notre champion. Le président Laurent Batemoun nous a mandaté et nous a dit nous n'avons qu'un seul champion qui s'appelle Félix Antoine Tissouké il est le seul qui est le ministre il est avec nous il sera avec nous et il était avec nous. Jérôme Makaïba Bouchikote cadre du parti politique mouvement de la solidarité pour le changement de Laurent Batemoun s'est dit satisfait de la volonté de sa base qui est déterminée de la mener au rang des parlementaires. Deux hertères de la commune de l'Ancelé seront bientôt modernisés les habitants de ce coin de la capitale s'animent à la rue à la vue des agents de l'office de voirie et drainage dans leurs murs dans le cadre des études typographiques. Deux cris de joie d'une population qui a attendu longtemps la venue des agents de l'office de voirie et drainage pour la modernisation du boulevard Moukoko dans le quartier Mekonga. Malgré cette présence sous lueur d'espoir elles ne cessent de narrer leur calvaire au quotidien en emprêtant cette route d'intérêt commun. Connu homme solution c'est élu de la Tchangou dit obtenir du gouvernement RD congolais une partie de la modernisation du boulevard Moukoko. Ce qu'on a eu à obtenir dans un premier temps c'est 1 km 100 ça sera 4 bandes pratiquement j'ai plaidé aussi qu'on puisse laisser l'espace où nous allons planter des fleurs et mettre des lumières. A Béaté dans la commune de l'Ansele les usagers de cette route de la capitale voient leur désir à être transformé en solution à l'annonce de la modernisation de la route Béaté. Une fois de plus j'ai dit merci au président de la République qui a la volonté de tout faire en temps normal je crois que s'ils n'étaient pas présents de la République aujourd'hui Béaté n'aura pas notre visite pour leur donner l'espoir que cette route sera asphaltée. Des solutions qui permettront de relier les différents coins de la capitale Kinshasa à mettre dans les actifs de cet élu de la Tchangou qui fait de l'amélioration de conditions de vie de la population vision du président Félix Tchisekedi son credo dans la circonscription de la Tchangou. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise a salué la diplomatie agissante mise en place par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi pour restaurer la paix dans la partie est du pays on en parle avec Junior Yangouma. Nouveau logo floqué sur les drapeaux multicolores traduja ainsi la naissance de ces nouveaux partis dénommés les Congolais LC en sigle son initiateur et président national Serge Kingunza Kidindana résume l'objectif majeur poursuivi par son parti LC au réveil du patriotisme chez les Congolais pour le développement de la RDC évidemment c'est ce qu'on peut retenir en substance de la brillante cérémonie d'annonce officielle de la création du parti les Congolais c'était le week-end dernier dans la commune de Kassavoubou devant un parterre des cadres et militants des LC Serge Kingunza Kidindana a expliqué à l'opinion les motivations de sa démarche politique nous avons déjà commencé à militer ça fait un bout de temps et vu le vide que nous avons trouvé au niveau de notre pays on n'a pas senti le patriotisme vers des Congolais c'est comme ça même le nom l'indique aujourd'hui les Congolais c'est parce que nous sentons que nous devons primer d'abord l'amour de cette patrie c'est ça qui nous a animés à créer le parti des Congolais aujourd'hui nous avons déjà pu déjà se déployer avec les membres qui sont avec nous déjà sur terre dans les provinces et aussi d'autres membres qui sont en dehors du pays avec comme dévise unité justice et travail les cris de guerre des LC exhortent le Congolais à l'unité la solidarité est un pouvoir scandé de nombreux militants tout au long de cette activité d'annonce de la naissance officielle de leur formation politique c'est notre confrère Cédric qui nous parlait d'une nouvelle formation politique qui a vu le jour et puis revenons-en au mouvement de réveil de la jeunesse congolaise qui a salué la diplomatie agissante mise en place par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi pour restaurer la paix dans la partie est du pays Junior Yaouba le dynamisme incarné par le président de la république Félix Antoine Tisekedi Tulumbo est apprécié par la population congolaise en ce jour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise se réjouit également de la diplomatie agissante du chef de l'état congolais Félix Antoine Tisekedi Tulumbo le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise émerge qu'en sigle se réjouit en ce jour de la diplomatie agissante du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tisekedi Tulumbo laquelle a fait que le président français Emmanuel Macron puisse dans sa visite en Afrique passer à nerder Congo notre pays l'essentiel est qu'Emmanuel Macron dont le pays est acquis de soutenir le Rwanda a adhéré au plan de Rwanda et Nairobi exigeant les retraits du M23 l'ère cantonnement et l'ère démobilisation en cas de résistance ces derniers s'exposeront aux sanctions le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise salue en outre les efforts fournis par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tulumbo pour pacifier la partie est de public démocratique du Congo le MRJ invite le chef de l'état à créer un fond afin de mobiliser les ressources financières nécessaires pour faire face à l'agression pour défendre notre patrie jusqu'à anéantir l'agresseur dans sa campagne Sauvons les Congos 2 le mouvement de réveil que la jeunesse demande aux partis et recoupements politiques ainsi qu'aux églises de la RD Congo de mobiliser les ressources humaines au profit de forces de défense et de sécurité pour la défense de la patrie voilà qui referme ce journal réalisé par patrie pour la paix Moubenga merci à José Dimonekene Joseph Zezo à Lengalia pour sa touche technique ce journal a été coordonné par Jacques Kekababamu je vous souhaite de passer une grève matinée à vous et passer une bonne fête des femmes à toutes et à tous